Bien donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette troisième session intitulée Régime de gouvernance. Et je remercie infiniment Michel et Yann de m'en avoir confié la présidence. Et comme il n'y a pas donc que la France et la nouvelle France dans la vie, il y a aussi l'Afrique. Et nous allons avoir le plaisir d'écouter Antonio de Almena Mendes, qui est spécialiste des traites et de l'esclavage et qui va nous présenter une communication intitulée Métis, blanc du pays et créole, pratique locale du pouvoir et de la différence en Haute-Guinée, 15e, 17e siècle. Nous t'écoutons avec intérêt. Merci, merci Fabrice. Et je voudrais remercier les deux organisateurs, je crois qu'on m'entend, c'est ça, de ce beau colloque. Et voilà, vous priez de m'excuser pour mon absence ce matin. J'ai été retenu par mon fils de la minute. Et j'en suis vraiment désolé parce que j'aurais écouté avec intérêt tout ce qui s'était dit sur le colonial. J'en suis désolé et vous dire que je dois aussi ma présence parmi vous à l'amitié que me porte Yann et à certaines de nos discussions de couloir et un peu plus prolongée sur les structures sociales et politiques impériales. Donc, ces discussions lui ont laissé entendre que je pouvais avoir des choses intéressantes à vous dire sur l'absolutisme dans l'Atlantique français, tout en étant spécialiste, comme vient de le dire Fabrice, des mondes lusophones. Parce qu'à la base, je suis africaniste. Je travaille sur les 15e et 16e siècle. Et là, je suis dans une habilitation qui est sur l'idée d'esclavage au Portugal. Donc, je traverse très peu l'Atlantique, en fait. Et je travaille sur un Atlantique plutôt vertical entre entre l'Afrique et l'Europe, qui est ce premier Atlantique. Mais voilà, il a semblé à Yann et je l'en remercie que ça pouvait peut être être intéressant de pouvoir avoir une ouverture un peu exotique sur ces pratiques africaines pour penser peut être les pratiques de pouvoir en Nouvelle France. Donc, je ne vais pas ici engager une comparaison parce que je n'en ai pas les moyens, ni une discussion sur l'expérience, une comparaison sur les expériences de gouvernement dans les comptoirs d'Afrique par le Portugal et ces expériences dans les colonies françaises d'Amérique par la France. Je n'en ai pas les outils théoriques et y compris j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se faire dans la bibliographie depuis 10 ans. Et c'est vrai que ces comparaisons transimpériales, l'une des grandes ou dernières grandes comparaisons, c'était John Elliot en 2006, mais c'était plutôt des comparaisons entre entre les empires espagnols et britanniques. Et je n'ai rien trouvé entre l'espace lusophone et l'espace francophone et y compris depuis 2006. Toutes ces comparaisons à l'échelle impériale, elles sont beaucoup plus modestes parce que dans le cas portugais, c'est la nouvelle tendance historiographique. C'est de comparer les empires ibériques parce que pendant très longtemps, on a eu des historiographies très nationalistes. On pensait l'empire portugais comme une forme d'exception dans ce cadre impérial beaucoup plus global. Donc il y a, oui, d'un côté, et donc pour commencer ma présentation de façon plus directe, je me suis donc appuyé sur l'argumentaire qu'a rédigé et qui m'a été envoyé par Michel Develle et Yann Lignoreux sur ces pratiques de gouvernement et de gestion des habitants de la Nouvelle-France. Et alors même si ce cadre m'est totalement inconnu, il y avait certaines réalités qui étaient décrites dans cet appel à la communication qui, me semble-t-il, pouvaient être transposées, ou en tout cas être discutées dans un autre cadre colonial qui est celui des côtes d'Afrique. Alors, si on part du point de vue de l'historiographie sur cette question, on a pendant très longtemps, dans l'historiographie lusophone, alors on s'est évertué à présenter la colonisation portugaise sur cette théographie comme une colonisation exceptionnelle. Une sorte de référent pour penser à la fois une première histoire de la projection européenne dans l'Atlantique, et très souvent, voilà, on se réfère à cette période, et là je remonterai au 15e siècle, parce qu'il y a une première expérience européenne du contact avec des sociétés coloniales dès le 15e siècle, alors pour penser à la fois des formes inédites de métissage biologique, politique, culturel, et on a ensuite, alors, cette première historiographie, alors qui a été dominante jusqu'à l'année 2000, en pensant à cette exceptionnalité qui reposerait sur cette capacité des ibériques, et notamment des portugais, à mettre en place des formes de convivialité et de métissage qui seraient, d'une certaine façon, innées, puisque issues d'une forme de colonialité de la péninsule ibérique. Donc la présence arabe et les présences étrangères et métisses en péninsule ibérique auraient préparé, d'une certaine façon, une forme originale de colonisation, à la fois, bien sûr, sur les côtes d'Afrique et ensuite au Brésil. Et donc ça, ça a été une ligne forte de toute l'historiographie lusophone, qu'on a appelée le lusotropicalisme, et qui est encore fortement dominante dans une certaine forme d'historiographie, puisqu'on présente le Brésil comme un espace de métissage par opposition au monde colonio-britannique et francophone, qui serait plutôt alors des espaces de fortes tensions sur ces catégories raciales. Donc une nouvelle historiographie, alors depuis une dizaine d'années, s'était vertuée pas à pas à déconstruire un certain nombre de ces pensifs. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir, bien sûr, pourquoi on continue à parler d'empire portugais ou de colonisation portugaise d'une façon originale. Donc on est revenu progressivement sur le caractère polycentrique des empires portugais en essayant de construire ce rapport entre un centre et une périphérie et cette capacité des Portugais, comme on l'a pensé très longtemps, à construire une forme d'ancien régime sous les tropiques. Donc en revenant sur cette forme, ce qui avait été aussi un discours récurrent, cette capacité qu'aurait eu un petit royaume à instaurer dans des vastes espaces une forme d'absolutisme, une forme y compris de rapports très hiérarchisés au pouvoir qui seraient nés en péninsuliaire ibérique, qu'ensuite on aurait transposé tel quel sous les tropiques. Donc ces différentes démarches, en pensant y compris les caractères, ou en tout cas la spécificité de ces pouvoirs locaux qui se mettent en place dans ces capitales d'empire, y compris en essayant de penser qu'est-ce que pouvait être une capitale d'empire, Baya, Goa, et comment alors pouvait fonctionner cet empire composite. Je vais m'appuyer vraiment sur un espace extrêmement réduit, qui est celui de ces îles de l'Atlantique et de ces littéraux d'Afrique, qui, alors très souvent dans les théographies, on les caractérise comme des borderlands, donc des espaces marginaux, qui seraient à la fois au marge de cet espace atlantique, qui seraient alors des espaces qu'on a souvent décrits comme des espaces de bricolage ou d'expérimentation, de nouvelles pratiques, qui sont, alors c'est une vraie pratique politique et sociale, cette idée de faire cohabiter à la fois une population blanche très minoritaire dans des espaces qui vont naître, alors majoritairement, alors de la migration, à la fois des Européens, et quand on parle des Blancs, il faut savoir que ces espaces insulaires, là je parle de la côte de Sénégambie et des îles Cap Vert, je le situe, mais tout le monde sait où c'est, ces espaces-ci, alors qui sont intégrés politiquement à la royauté portugale, parce que le roi du Portugal, en fait, l'état portugais commence à se construire comme état centralisé au même moment où il lance cette politique d'expansion, donc il faut remonter aux années 1415, donc on est vraiment dans une précocité du temps moderne, et la première titulature du roi du Portugal, c'est pas juste le roi du Portugal, c'est le roi du Portugal et des Algarves, et de Guinée, donc on intègre ces espaces, une dimension fortement impériale, et on pense, y compris la diversité de ces populations, y compris du point de vue religieux, mais aussi politique, donc on construit une sorte de pré-empire, qui serait plutôt un pré-empire fédéral, et donc cet idéal, il a extrêmement, très vite fonctionné, et alors il fonctionne par l'envoi de tous ceux dont on ne veut pas au royaume, et ceux qu'on appelle les Portugais, sont issus des minorités religieuses, donc peuplés par des juifs, des nouveaux chrétiens, donc des musulmans convertis de force, et très très vite, alors, avec des populations issues des côtes d'Afrique, notamment esclaves, captifs, donc il faut penser, quand on pense à ces sociétés, pas seulement ce rapport colon-esclave, cette ambiguïté de tous ces statuts, alors issues à la fois de la réalité africaine, mais aussi de la réalité portugaise, où être libre, c'est au XVe siècle une fiction, en grande partie, puisque ça renvoie aussi à la question de la généalogie, du linage, et pas seulement à la question de la captivité en tant que telle, et de la prise de guerre. Donc ces sociétés, elles se mettent en place sur cette fiction, du rattachement impérial, et y compris quand on se trouve à la fin du XVe siècle, et là, il me semble que c'est extrêmement important, pour penser ce pouvoir central et cet absolutisme, on envisage même, alors, de construire la capitale de l'Empire à Goa. Donc il y a beaucoup de textes qui parlent de ce transfert de Lisbonne vers Goa, et Goa doit être cet espace à partir duquel se construit l'Empire portugais, des deux côtés de l'Atlantique, et on pense déjà le Pacifique. Donc ça se met en place, alors, dès les premiers voyages, en tout cas l'arrivée en Inde, qui suit Vasco de Gama, et on pense, pendant un temps, et ça va durer une trentaine d'années, à transférer la monarchie telle qu'elle, et faire de Goa la capitale et pas Lisbonne. Donc ça, ça me semble quelque chose d'extrêmement intéressant, pour penser ces rapports locaux, et y compris on crée le poste de viceroi, qui est quelque chose de nouveau qu'on avait au Moyen-Âge, dans le cas de la Catalogne, de son empire plutôt méditerranéen. Donc les Portugais reprennent cette idée, et c'est quelque chose d'extrêmement fort, de créer une vice-royauté. Donc on va revenir dessus, y compris, voilà, on transfère toute la noblesse première à Goa. Et donc, quand on regarde toutes ces descriptions qu'on a au XVIe siècle, donc on parle de la capitale, on parle de Goa et Lisbonne, à une position secondaire dans cette structure impériale. Et on pense à partir de ces élites goaises qui ont vocation à régénérer le royaume du Portugal. Alors, cette tentation du décentrement, elle va durer, à peu près une quarantaine d'années. Ensuite, on va revenir à quelque chose qui est beaucoup plus centre-périphérique dès les années 1550. Donc je voudrais, si vous êtes d'accord, j'espère que ça colle un peu à la thématique du sujet, revenir un peu dans ma présentation sur les questions qui étaient posées par ce colloque, à la fois sur la nature composite des territoires coloniaux, sur l'adaptabilité des politiques royales à chaque terrain et à chaque expérience, à partir de deux textes. Et comme je vous l'ai dit, moi, je viens plutôt de l'histoire sociale et de l'histoire plutôt des catégories de métissage dans ces zones de contact via l'esclavage. C'est ma spécialité. Je travaille peu le politique, mais je suis parti alors de trois textes sur lesquels j'ai travaillé, sur les qu'est-ce qu'être blanc, qu'est-ce qu'être noir, sur la question plutôt alors de ces espaces et de ces catégories plutôt de sang pur, sang impur dans ces espaces et comment ça se construit dans un discours par rapport à la généalogie européenne, la pureté de sang, mais aussi par rapport à des catégories locales africaines. Donc je suis parti plutôt d'une histoire sociale pour essayer alors de sortir, j'espère que ça vous intéressera, quelques éléments pour penser une possible comparaison, tout en sachant, alors que j'ai un étudiant qui travaille plutôt sur les ports de Saint-Louis et de Dakar, donc là, sur l'Empire français, de Gorée, pardon, et de Saint-Louis, et là, qui aurait sans doute eu des choses beaucoup plus pertinentes dans un cadre impérial français à vous dire, mais voilà, moi, je suis plutôt spécialiste de l'espace lusophone, donc avant. Mais je retrouve alors dans son travail et dans mes interrogations, beaucoup de choses qui sont pertinentes pour penser la circulation de ces catégories entre les deux espaces atlantiques, qui sont alors à la fois la question de la complexité des constructions identitaires. Au bout d'un moment, la question qui va se poser dans ces espaces polymorphes, polycentriques, c'est la question de l'être portugais. Qu'est-ce qu'être portugais ? Et donc, la couronne portugaise va poser et va y compris produire tout un appareil législatif pour penser la catégorie de portugais au-delà de la catégorie de la couleur. Et penser un statut juridique, y compris un statut, alors qui relierait ces populations qui, au bout d'un moment, ont tendance à vivre dans une forme de localité, à la relier par l'imposition, y compris à la relier par des discours sur la généalogie, y compris sur le discours sur la noblesse d'outre-mer. C'est des questions qui se posent de façon assez précise à la fin du XVIe siècle au fur et à mesure qu'on a très vite des élites qui sont des élites qui s'auto-reproduisent localement plutôt que par des allers-retours. Y compris alors cette question qui va se poser très très vite au-delà de ce discours sur être portugais ou être africain, c'est la question de la pureté qui se pose de façon extrêmement récurrente et la question, elle entre à la fois par le biais biologique mais aussi par la question religieuse parce que la question qui se pose et ces individus vont mobiliser ces catégories lors des pétitions fréquentes qu'ils font auprès du pouvoir central à Lisbonne, c'est qu'ils se définissent comme vieux chrétiens tout en étant nés en Afrique de parents ou de mères africaines très souvent puisqu'on est dans ces catégories fortes de métissage et donc ça renvoie à un discours, y compris à un discours sur la place, la place d'une forme d'absolutisme et ce discours sur cette représentation de la noblesse du pays liée à la question à la fois du lignage mais bien sûr de la propriété foncière et des charges exercées qui sont des charges très souvent militaires ou commerciales exercées par cette élite créole. Et très très vite, une opposition qui se fait alors qu'il n'y a pas une opposition via la couleur de la peau ou via les catégories de métissage, une opposition qui se fait via le biais de l'accès au pouvoir central, l'accès à ces formes de mobilisation entre nous et très souvent ce qu'on retrouve dans les textes, les gens s'identifient, ils disent oujnors, les nôtres. On fait partie de cette vaste communauté des nôtres par rapport à ceux qu'on appelle les nègres. La question du nègre, c'est pas juste une question du rapport à la couleur, c'est des sociétés sans état et sans droit. Et donc on retrouve cette même image qu'on va retrouver plus tard au Brésil. Il y a des gens qui vivent dans des espaces de droit, y compris donc, c'est la question de la capacité des Portugais à coloniser ces espaces de l'intérieur. Et donc très souvent, cette référence, c'est pas entre être blanc ou être noir, c'est des gens qui vivent dans des espaces, qui sont des espaces coloniaux, et des espaces, et on emploie le terme qu'on va employer aussi pour le Brésil, de serta, qui vivent dans l'intérieur, où là, la présence du pouvoir, même si elle est, ou de la main du pouvoir, elle est très lointaine, en tout cas. Et plus on s'éloigne de ces espaces d'entrempeaux, plus on est dans un monde de l'entre-deux, et y compris, alors, les Européens, quand ils pénètrent en ce monde d'entre-deux, ils se négrifient. Donc on retrouve toutes ces catégories, mobilisées par ces acteurs eux-mêmes, qui sont des catégories plus ou moins, alors moins de la distance, voir, mais de leur capacité de s'inscrire dans une histoire produite par la monarchie, et produite par le discours absolu. Donc, je vais passer un peu sur quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, sur comment ces catégories aussi évoluent, et comment elles sont possibles, parce que les sociétés Wolofs, de ces espaces, et là, on arrive dans des espaces qui ne sont pas des espaces vides de la colonisation, qui sont des espaces fortement étatisés, qui eux-mêmes, alors, produisent leur propre discours sur la royauté, et eux-mêmes, leur propre discours sur la pureté et l'impureté du sang, qu'on retrouve dans les sociétés Wolofs, qui sont des sociétés de caste, et donc ces populations issues de la colonisation, qui vont très vite s'appeler créoles ou blancs du pays, intègrent aussi ces discours produits par ces sociétés Wolofs et ces royautés Wolofs sur être impurs ou pas être impurs, s'inscrire dans des castes ou non. Et donc, on peut retrouver, alors, bien sûr, il faut lire entre les lignes des textes qu'on a, qui sont des textes produits par la nation portugaise, on peut retrouver beaucoup de ces questions qui se posent aussi aux sociétés africaines, sur comment penser à la fois l'intégration dans un cadre plus vaste de la coopération, parce qu'il n'y a pas de pacte colonial, c'est-à-dire que la présence portugaise, elle ne se manifeste pas militairement, elle repose sur des traités. Et c'est extrêmement important, donc comment les uns et les autres peuvent se retrouver dans ces discours sur à la fois des hiérarchies strictes et sur des possibilités de mobilité et à la fois de pouvoir entrer en négociation. Donc ça, c'est extrêmement présent dans tous ces discours. Alors, c'est d'autant plus présent qu'il ne faut pas juste penser des allers-retours dans un sens, c'est-à-dire que sur cette période, et moi, je travaille beaucoup sur les circulations, il y a beaucoup plus d'Africains qui arrivent en Europe et pas seulement avec des statuts d'esclaves que d'Européens qui vont dans ces espaces habités. Donc on estime, grosso modo, dans ce temps, on pense une vraie structure impériale depuis Lisbonne, qui a 20 000 Marocains qui vont s'installer au Portugal. Alors, ils ont totalement intégré ces différentes dimensions juridiques et politiques, puisqu'eux-mêmes prennent le titre de mori-che-captif, ce qu'on sait très bien que pour pouvoir... C'est une démigration de travail, temporaire, très souvent, de pouvoir pénétrer dans un espace qui est un espace où l'inquisition est présente, il faut pouvoir prendre le statut de captif ou dominé. Donc ils s'inscrivent totalement dans ces rapports de mobilité, tout en négociant une captivité temporaire, qui est que ça ne passe pas par la conversion, mais ça passe par une présence, y compris des présences musulmanes très fortes, j'ai travaillé là-dessus, qui passent par ce statut, parce qu'il faut être parrainé. Et donc on le voit, quand on travaille sur ces circulations, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, c'est-à-dire qu'un espace qui est un espace de circulation ouvert, mais un espace alors de contraintes extrêmement fortes sur les statuts, parce que ce qui se passe derrière, et je vais essayer d'avancer, sinon il me reste quand même du temps, j'espère. Oui, j'ai parlé 7 minutes, c'est ça ? Oui. 17 ? Ah, le truc, voilà. Bon, il me reste 15 minutes, je vais aller beaucoup plus vite. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un espace extrêmement ouvert de circulation, et ça va amener, y compris du point de vue des juristes portugais, à redéfinir un droit de migré, qu'on va retrouver chez tous les juristes de l'école de Salamanque, Francisco de Vitoria, Luis de Molina, qui est cette vraie question, à savoir, voilà, dans cet espace où il faut penser au-delà de la catégorie de métis, de blanc et de noir, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on donne ou non le statut de naturel et de vizinho ? Et le terme, il est extrêmement important, et il est récurrent dans cette discussion chez ces colons d'outre-mer, c'est ce statut ou cette capacité de l'Etat portugais central à faire en sorte que ces gens payent des impôts et s'inscrivent dans ce discours sur cette fidélité qui passe par le paiement des impôts, y compris le service des armes. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent, qui se joue dans cette négociation. Être portugais, ça passe. Et derrière, il y a tous ces discours sur pur ou impur. Donc je ne sais pas si je suis assez clair, mais c'est extrêmement important qui fait que, voilà, on va déterminer, y compris pour ces populations qui s'installent l'outre-mer, un temps, qui est un temps déterminé de séjour pour passer du statut de habitant temporaire, ou genre de passage, au statut de voisin, qui implique là quelque chose à la fois de s'inscrire dans le territoire. Alors ça fonctionne en miroir des deux côtés, à la fois du côté africain comme du côté européen, puisque le Portugal reçoit, en tout cas Lisbonne, c'est 20 à 25 % d'esclaves africains et 10 à 15 % de populations issues d'Afrique du Nord ou d'Asie. Donc c'est dans ce cadre colonial, sans ton préféré, c'est d'une certaine façon, on peut dire un cas à part, parce que le Portugal, c'est 500 000 habitants à la tête d'un empire qui produit, alors par métissage, mais aussi par des questions politiques ogéotériques, des Portugais, un peu partout au monde, et des gens qui se revendiquent comme étant portugais. Ça passe pas seulement par, voilà, cette question de la chrétienté, mais ça passe par qu'est-ce que ça veut dire être portugais dans cet espace et qu'est-ce que ça permet en termes de circulation et en termes de droit et de statut. Alors, dans ces espaces, si on s'en concentre un peu plus sur ces espaces, qu'est-ce qui se passe ? Il y a à la fois cette figure de ceux qui vont se définir comme résidents et très vite, ils prennent le titre blanc du pays ou fils du pays. Donc le terme, il est extrêmement présent, il se définit, il se réinvente, un peu comme on va le faire au Portugal, des généalogies. On remonte à l'ancêtre portugais qui aurait été pur et qui serait arrivé au 15e siècle et ce qui justifie une appropriation des terres et la construction alors de grandes lignées familiales qu'on va retrouver jusqu'au 19e siècle. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'au même temps au Portugal, cette noblesse de sang, elle se construit sur cette même fiction puisqu'elle se construit au 15e siècle et le Portugal a fini sa reconquête au 15e siècle et cette noblesse du pays qui va accéder au pouvoir se construit aussi par l'ancêtre Visigo qui n'aurait pas été en contact, en tout cas par métissage avec les musulmans. Donc on reconstruit une fiction du chrétien ou du vieux chrétien dont ses racines remonteraient au Visigo et sur ces espaces coloniaux on reconstruit cette fiction qui serait liée au vieux chrétien portugais qui serait arrivé dans les années 1460. Donc ça fonctionne en parallèle et de l'autre côté alors ces fils de terre s'opposent à cette figure exotique qui est celui qu'on appelle le Tengombao T-A-N-G-A-M-O qui sont alors ces portugais qui vont se négrifier et qui sont alors des liés de toute attache à la fois à cet état central et qui sont alors on le dit dans une forme de retour à une forme de sauvagerie parce qu'eux au lieu de se naturaliser ou de s'inscrire dans ce rapport à la couronne ils s'inscrivent dans un autre rapport qui est celui-là de ces pouvoirs africains ils deviennent sujet africain donc il y a cette tension extrêmement fréquente et donc le Portugal et là c'est là où je veux pour finir va tenter donc il me reste voilà tenter et ça c'est important à la fin du 16ème siècle de reprendre en main ou de c'est pendant l'union des deux couronnes en 2580 et 1640 va tenter de remettre de l'état et donc c'est ce qu'il dit en envoyant sur place des administrateurs en créant une capitale puisque là on était plutôt dans des espaces d'entrepôt et donc cette capitale cachée au c'est la première capitale on a pourvu dire après Goa hors d'Europe donc une capitale qui alors on nomme un gouverneur sur place on va envoyer aussi alors créer une église avec un siège religieux et concéder le statut de voisin à tous ses habitants en 1605 donc essayer alors de fixer toutes ces populations alors en tout cas ces individus qui étaient plutôt dans des dans des réseaux marchands plutôt d'interlopes dans ces espaces qui sont des réseaux extrêmement importants pour penser la traite atlantique parce que c'est c'est de là d'où partent tous les esclaves dans un premier temps vers les Amériques c'est le principal espace avant l'Atlantique Sud et j'ai oublié de dire c'est de là 90% des esclaves qui traversent l'Atlantique partent de ces rivages donc on va essayer alors y compris alors de normaliser un petit peu cette présence et donc il va y avoir une opposition de ces populations créoles à entrer dans ce discours de la monarchie à devenir des sujets du roi du Portugal et donc ils vont en 1604 refuser d'entrer dans ce discours qui était un discours alors j'ai pas trop le temps qui alors prévoyait bon nombre de contraintes qui étaient cet encadrement par la métropole c'est temps est coulé j'ai 5 minutes et donc si je vais assez rapidement alors voilà un peu on a une gravure qui date de l'époque de ce que pouvaient être ces capitales d'empire et comment ça fonctionnait donc ils refusent d'être voisins et en même temps voilà ils vont intégrer alors la royauté portugaise parce que et ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important Philippe II en 1604 va leur proposer un nouveau statut c'est à dire qu'on va changer les conditions d'appartenance au statut de portugais en décrétant là j'ai pas trop le temps de le lire en décrétant que jusqu'alors donc on va produire et je vais essayer de lire c'est quelque chose qui me semble assez important donc on va on va produire dans les années 1600 un statut unifié à la fois pour les descendants des portugais d'outre mer mais aussi pour les portugais du royaume donc on va publier ce qu'on appelle des ordonnances philippines et donc elles sont extrêmement importantes pour penser la suite et pour penser ces rapports entre centres périphéries donc on va décréter que les natifs du royaume du Portugal mais aussi ceux des conquêtes seigneuris donc peuvent y compris alors s'inscrire dans ce rapport à la monarchie et peuvent alors intégrer ce statut de naturel du royaume dès lors qu'ils peuvent justifier avant leur départ que l'ancêtre mâle était vieux chrétien et donc là c'est extrêmement important puisqu'on change le discours parce que du point de vue alors de la métropole c'était par lignage féminin donc on était pur ou impur via le sang de la mer donc là on va produire un discours y compris intégrateur qui correspond aussi à ce qui se passe sur les côtes ouest africaines on va changer en 1654 ces conditions pour devenir naturelles qui est que on se rend compte que dans ces sociétés il est extrêmement difficile de savoir le statut de la mer de savoir qui est la mer si elle est servile et donc ça ça renvoie aussi aux catégories africaines être impur c'est être descendant d'esclaves donc on se rend compte qu'il est extrêmement difficile donc on va demander comme forme de légitimation des certificats de pureté de l'ancêtre mâle donc ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important dans cette négociation entre centre et périphérie pour intégrer ce vaste empire portugais et pour intégrer tous ces discours sur la construction de cet empire donc je conclue là dessus en se disant voilà dans ces marges dans ces marges africaines et notamment à Cachéo ce qui est en place et ce qui se construit entre ces deux atlantiques entre voilà entre cet atlantique européen et cet atlantique africain et qui ensuite va être projeté c'est extrêmement important du côté l'autre côté de l'atlantique puisque j'ai oublié de vous dire c'est qu'à partir de 1600 toutes ces populations créoles ou fils du pays traversent l'atlantique et donc on va les retrouver dans les réseaux marchands extrêmement forts à Cartagène des Indes Véracruz mais aussi au Brésil ils traversent beaucoup plus l'atlantique dans le sens horizontal plutôt que dans un sens nord-sud et ces discours alors produits sur la naturalité produits sur des catégories de pur ou impur blanc ou noir on va les retrouver ensuite dans cette vaste construction impériale à l'échelle de l'Empire portugais mais cette phase d'expérimentation elle me semble extrêmement importante pour penser ce que va devenir ensuite l'Empire portugais aux Amériques c'est cette phase intermédiaire où entre la négociation entre ces espaces de libre-échange de partage entre Européens Africains et surtout leurs descendants on a ici au sein de ce véhicule local qui est extrêmement important qui ne se borne pas seulement par des frontières culturelles religieuses ou politiques donc tout ce vécu local qui va être intégré ensuite par la moschie portugaise il est important il va influer sur la formation de l'Empire portugais et ce qui explique alors pourquoi un petit royaume va pouvoir garder un vaste empire à la fois dans cette phase de négociation avec ces élites créoles puisque dès qu'on travaille sur de l'archive ceux qu'on appelle créoles ils sont fortement métissés dès le départ et ils sont tous noirs et c'est le discours que vont produire les sociétés d'Europe en disant voilà mais ceux qui s'appellent portugais ils sont tous noirs ou nouveaux chrétiens ou descendants de juifs mais ils faisaient partie de cette vaste nation portugaise puisque eux-mêmes avaient totalement intégré au-delà de cette ambiguité de ces catégories de métis de noirs ils avaient intégré ils avaient intégré alors ce qui pouvait les rattacher à la métropole donc à la fois ils ont totalement intégré et il y a des auteurs qui travaillent là-dessus les populations noires ou africaines ont totalement intégré ce discours sur la généalogie sur la pureté et ce discours qui est extrêmement important et qui va être fondamental pour sédimenter l'empêche portugais qu'est-ce qu'être vieux chrétien et donc c'est assez fascinant quand on travaille sur l'archive de voir que dès la première ou deuxième génération les descendants africains se disent vieux chrétiens et on a ces mêmes discours en péninsule ibérique c'est-à-dire que pour légitimer la différence de traitement entre descendants africains et descendants de juifs en péninsule ibérique les africains eux-mêmes mobilisent cette catégorie en disant on est vieux chrétien et ils passent au-delà de cette question des quatre générations on peut devenir vieux chrétien et donc voilà c'est sans doute exotique pour vous alors mais ça ouvre une parenthèse exotique dans cette conférence sur les deux rives de l'Atlantique sur la formation de cet absolutisme entre la France et la Nouvelle France j'ai sans doute été trop rapide parce que j'ai pas eu le temps j'ai manqué de temps j'espère ne pas avoir été trop flou et ne pas avoir trop été éloigné de vos préoccupations alors les miennes sont plutôt des préoccupations plutôt en termes de catégories juridiques vous êtes plutôt dans la construction de ces catégories politiques sur lesquelles j'ai peu travaillé mais il me semble que ça peut peut-être servir d'élément à la fois de comparaison même si c'est dans la construction d'une différence merci beaucoup merci beaucoup Antonio et effectivement je pense que ta présentation ouvre des perspectives de comparaison notamment autour de l'idée que la fabrique du pouvoir est aussi un jeu d'identité et des identités qui sont comme tu l'as montré construites par les acteurs en fonction de leur stratégie et de leurs intérêts et des acteurs